Et bien bonjour bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien, je vous retrouve pour la suite de notre démo sur Void of Cards. Donc on continue, voilà, je kiffe ce jeu, alors que j'ai découvert ça un peu à l'arrache, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai essayé de faire la démo, aussi parce que c'est pour aussi changer un peu de let's play, donc voilà, mais le jeu est très 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 bien. Je retourne à la ville pour un certain moment d'un écrit raison, c'est qu'à la fin d'un épisode, on s'est fight, et donc je préfère y aller full vie. Donc on va se régène avant de partir à l'aventure pour trouver le voleur, parce que il fallait trouver un voleur qui était parti à l'ouest. Donc on va donc partir à l'ouest. Événement Roque surprise, il semble être sur le point d'exploser. La forme qu'il prendra après son explosion dépend des dés. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? 5 Le roque surprise est transformé en roque épouvante. Il va falloir combattre. Super. Ma vie, ma vie c'est de la merde, je vois. On va attaquer, hein. Batterie faible, super. Pourquoi j'ai fait que dalle comme dégâts, là ? Euh... Je vais... Euh... On peut pas savoir, on peut pas connaître l'état de l'ennemi, là. Bon, c'est pas grave. Euh, on va faire, euh... On va tester ça, hein. Lancer les deux boutons A pour déterminer les dégâts affichés, ok. 6, ah, super. 0, 1, super. C'est pas efficace du tout. Non, je pense que c'est fait exprès. Je pense que... En fait, on peut faire de... C'est de 1 à 1, je pense. Ouais, ok. On va... On va full attaquer, hein. On va full attaquer, hein. Alors, on va juste générer une gemme. Tu sais, non, j'en aurais plus. Critique. Ah, 2. C'est pas mal, ça. Hop. Voilà. Hop, j'ai fait 2-1. On va pouvoir attaquer avec ça. Voilà. 1, ok. Hop, voilà, attaquer ça. Critique, non. En fait, j'ai remarqué, mais en fait, il a masse de défense, hein. C'est pour ça que je lui fais que dalle comme dégâts. Mais bon, ok. Au moins, on a vu c'était quoi ce... Cet ennemi ennuyeux as fuck. Ah, eh bien, monté de niveau 6 à 7, ok. Pareil pour Albaran. Ok. Bon, ils ont tous monté de niveau. Super. C'est plutôt cool, ça. Bon, on va donc continuer. Coffre. Vous allez trouver un coffre. Guérez la cible de la potion... De potion ou cure rare. Ok. Un remède anti-poison. Ok, c'est un remède anti-poison. Vous êtes attaqué. Ok. Ok, il y a des espèces de mouffetons, ok. Vous pouvez voir votre inventaire en abu. Oui, oui, je connais, je connais. I know, I know, I know. On va attaquer ça. Voilà. On va attaquer ça. 18. Voilà. Ah, c'est faiblesse. Ok. Sympathique, ça. Ok. Il se soigne lui-même. On va attaquer ça. 12. Ok, bon, c'est des faibles ennemis. Ça va, on les one-shot quasiment. Donc, c'est pas sympathique, c'est sympathique. On va pouvoir XP. Est-ce qu'on peut fuir, d'ailleurs ? J'ai pas vu. J'imagine que là, on peut pas continuer. Ah, si, on peut continuer ? Ok, d'accord, on va essayer de découvrir toutes les cartes, quand même. C'est un peu le but du jeu, quand même. Vous êtes attaqués. Ok. Le combat peut commencer. Hop. On attaque ça. On va faire juste un skill 1. Je pense que ça suffit. Je peux faire aucune action. Je peux faire aucune action, du coup. Hop. Et hop, voilà. Hop, petit ennemi qui a été tué. Hop. C'est quoi ça ? Alors que vous marchez vers l'ouest, vous voyez une silhouette assise sous un arbre. Son apposant bagage laisse penser qu'il s'agit d'un voyageur. Euh... Auriez-vous croisé un monstre étrange ? Albert demande au voyageur s'il n'a pas aperçu un monstre fuir vers l'ouest. Le voyageur répond, il n'y a que la mer à l'ouest d'ici, mais il y a une grotte au-delà qui sert de repère à des monstres. C'est sûrement là que votre monstre se trouve. Le voyageur se déroule et se déroule et se déroule, comme si de dire, « Alors, c'est là où on va aller. » Alas, ils ont besoin d'un bateau pour traverser l'ouest. Vous vous concertez et décidez que c'est une piste intéressante, mais il va falloir un bateau pour traverser cette mer. Le voyageur vous suggère de demander au pêcheur de la côte ouest avant de reprendre sa route. Ok, intéressant. « Rendez-vous sur la côte ouest et trouvez un pêcheur pouvant vous embarquer. » D'ailleurs, j'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a une carte ? Est-ce qu'il y a une carte ? Est-ce qu'il y a une carte ? Oui, non, mais pas carte, carte, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Une map, en fait. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une carte. Peut-être plus tard. Donc, on va continuer à aller en bas. On va visiter toutes les cartes. On va faire carte par carte. Non. Ok. Non, pas ça que je voulais faire. Non, pas ça que je voulais faire. Toujours pas ça. Ok. Ah, c'est qui, toi ? C'est qui, toi ? Attends, tu peux interagir. Donc, c'est peut-être la suite. Vous êtes attaqué. Ok. Donc, là, il y a un bateau avec un mec. C'est peut-être pour la suite. Donc, on va peut-être pas y aller tout de suite. On va pas le demander. Oh ! Ok. Là, il fait un coup critique. Il y a un butin. Nice. On va prendre celle du milieu. 10 PV. Ok. On va voir s'il y a des coffres. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Du moins, pas dans cette démo. Ah, d'accord. Ah, super. Vous êtes attaqué. Un fiche des dégâts. Hop, voilà. Euh, ouais, non. On va faire aucune action, comme tout à l'heure. Un fiche des dégâts sur ça. Hop. Voilà. Nickel. Hop, hop, hop. Pendant d'expérience. On a tous augmenté. Ah, il y a un butin. Il arrive, super. Hop, voilà. Celui-là, 10 PV. Super. Je prends toujours le mauvais coffre. Je suis heureux. Est-ce qu'on peut aller en haut, du coup ? Les conditions des déblocages étant remplies, le verso de la carte boule de poids a été débloquée. Est-ce que je peux aller plus loin ? C'est un coffre. Cofre. Vous avez trouvé un coffre. Là, je cite la cible. ok on va essayer d'aller le plus loin possible en haut vous êtes attaqué on va attaquer sur ça un coup critique encore une fois ça fait plaisir et là on va faire flamme sur ça j'imagine que c'est faiblesse vous avez vu le type du mec à la joie ou non c'était pas faiblesse mais ok ok à bien monter de niveau nickel pas de butin cette fois ci vous pouvez pas aller plus loin du monde pas dans cette démo ok et c'est là et à et en haut peut-être ok on peut pas aller plus loin ok on peut pas aller plus loin vous êtes attaqué ok hop vous critique non c'est quoi ça c'est givre ok commence à avoir beaucoup de capacités là on va faire flamme sur ça guillotine ok bon pour la chance c'est que des skill 1 parce que je vois pas l'intérêt de faire des attaques 1 des des grosses attaques 1 c'est des petits monstres 1 vous êtes attaqué super je débloque un peu toutes les cartes à même si à mon avis en on pourra pas aller plus loin mais c'est juste pour autant faire bien la démo ce que je vous dire fait parce que je vais être honnête avec vous je vais je vais probablement pas y retourner dans le jeu même si j'adore le jeu j'ai pas le temps je peux pas tout faire surtout qu'il ya encore plein de l'esprit qu'il faut que je termine que je continue aussi passe la même chose que je viens de dire mais il ya des séries qui sont en pause ce que je veux dire mais voilà oh il a fait mal un week critical et ok ok on va aller en haut pas des petits coffres là événements ah super un monstre un mis somme toutefois mal en point comme s'il avait été empoisonné un remède anti pression lui ferait le plus grand bien souhaitez vous l'aider hein quoi il faut que j'aide un monstre là on va tester évidemment évidemment allez c'est sûr vas-y aide aide moi pris de pitié pour cette tête vous le sauvez en lui administrant le remède adéquat il va m'attaquer ok c'est ça ah non ok remis sur pied le monde s'en va en se retournant vers vous de nombreuses fois un petit coffre récupère 500 po ok je garde je prends la money avant tout ok on peut pas aller plus loin par là pas très faible ok on voit on voit le délire toujours pas très faible un monstre à temps il se concentre de vous fixer de manière stoïque tout à coup il se met à mimer une douleur au ventre comme s'il était empoisonné il s'agit seulement du monstre qui vous avait aidé un peu plus tôt approchons doucement et dépose à vos pieds une petite fiole en guise de remerciement ah bah merci 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 ok on peut plus aller ok d'accord là là je pense que j'ai terminé ce que je pouvais faire dans la démo ouais donc là je pense que j'ai plus ou moins terminé ce que je pouvais faire dans la démo donc on va aller voir le bateau du coup hop on va attaquer ça miss oh merde ça existe aussi dans le jeu ok ok un dos dégâts ça va hop attend on va tester guillotine hop voilà ok 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 la montée de niveau alburn vous avez percevez un pêcheur en train de remonter son filet près de son bateau comme il se doit pour un marin sa musculature est remarquable après l'avoir admiré albia approche et demande au pêcheur s'il peut vous prendre sur son bateau mais le pêcheur se met à trembler et revient par lui-même au matin le pêcheur semble penser que c'est là l'effet d'une malédiction si seulement j'avais un remède anti maléfice je pourrais vous emmener se désole le pêcheur tout en tremblant tout en tout tremblant abba donne le remède anti maléfice au pêcheur et lui demande de vous amener à la grotte qui se trouve à l'ouest le pêcheur est si content du remède qu'il en tressaille des pectoraux puis il déverse abondamment le remède sur le bateau de redoutables monstres vous attendent dans cette grotte ne parlez au pêcheur que lorsque vous serez fin au départ parlez au pêcheur quand vous serez prêt à vous rendre à la grotte un donjon des plus pêriés vous attend en continuant sur cette route il serait préféré d'être au moins niveau 7 et d'avoir acheté équipements et objets en ville afin de venir à bout de ce donjon sans encombre ok que vous avez les réponses je suis prêt même si j'ai pas tout acheté on est quand même que dans une démo alors montez et vous lancez le pêcheur avant de vous faire embarquer sans dans son bateau vous êtes arrivé à la grotte vous êtes arrivé à la grotte embuée ces parois visqueuses semblent abriter de terribles monstres le pêcheur a marre son bateau dans la crique et vous demande de le retrouver lorsque vous voudrez rejoindre le continent avouer aventurer vous dans la grotte ok vous êtes attaqué super ah oui c'est ça commence à être des monstres assez costaud la inflige et dégâts hop on va faire bourrasque hop oh c'était une faiblesse ok 8 ok hop ok ok le monstre est mort le monstre est mort c'est sympathique tout ça par contre pourquoi il y a une carte là que je peux voir ah ok d'accord c'est juste une carte vous êtes attaqué ok je sais pas combien de jours la démo j'ai pas gardé entre temps entre les deux épisodes donc on va dire que c'est pas je pense que après la grotte c'est terminé je pense je pense je pense je pense c'est ça hop ok on va attaquer ça 19 sympathique hop ah bien à monter de niveau alterne à barrage à monter de niveau ok super plutôt cool tout ça en tout cas moi j'aime bien le jeu je parle pas énormément parce que c'est un rpg il n'y a pas de trucs à commenter à part dire je vais attaquer ici je vais attaquer ça par contre là il y a deux chemins je vais où par contre ah je vais là vous êtes attaqué ok ouais donc comme je dis je vais pas commenter chacun de mes mouvements en tout cas là j'adore le jeu j'adore le jeu je vais pas utiliser ça pour l'instant parce qu'il me manque il peut voir qu'il y a des jeunes hop je vais faire ça voilà ok le champignon attaque est-ce qu'il y a un système de speed dans ce jeu parce qu'en fait j'ai l'impression que je que mon albaran là il joue tout le temps en dernier quasiment donc il doit peut-être avoir une vitesse assez faible ah petit coffre je récupère coffre je vais trouver un trésor secte magique ok est-ce que je peux l'équiper du coup est-ce que je peux l'équiper sur mon mec euh équipement euh c'est ça que j'ai eu ouais c'est ça que j'ai eu euh formation équipement rien d'équiper d'ailleurs hop je vais faire ça du coup là ça va augmenter d'un hop on va faire ça euh ça c'est bah c'est rien pour l'instant on va faire un petit check des accessoires à l'ailleurs là y'a rien là y'a rien là y'a rien là c'est la même chose euh et là y'a rien ok bon on a juste eu un petit boost pour le pour le halberne vous êtes attaqué ok super hop ça hop sur le champ pipi voilà hop ok il a réattaqué en plus cookie stick et ça 10 ok nickel joli combat c'était un joli combat c'était un joli fight hop on va voir ce qu'il y a par là parce que là il y a deux chemins là vous êtes attaqué peut-être que j'aille en bas en fait là d'ailleurs je me pose la question en fait hop on va attaqué ça ok hop attaque flamme sur ça et je termine avec coup de hache quoi miss mais non mais jpp ok 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 il y a un butin qui est nice ok voilà on va voir ce qu'il y a en bas on va voir ce qu'il y a en bas parce que j'ai l'impression que c'était que en bas c'était pas la suite ah la porte est verrouillée mais elle est munie d'une serrure vous ok il nous faut une clé d'accord il nous faut une clé donc ok donc c'est effectivement par là qu'il fallait que j'aille vous êtes attaqué encore une fois nice tout ça ça nous fait glisser au moins on se doit attaqué il y a la manière où les monstres pop nous font penser un peu à la pokémon les pokémons dans les anciennes gènes euh on va faire ça ok on va faire ça coup de hache voilà effectivement il y a bel et bien une compulsion de vitesse je n'avais pas marqué mais effectivement il y a c'est marqué vitesse en bas là des persos vous êtes attaqué super en tout cas en tout cas la musique est reposante derrière je vais m'endormir ok coup critique super ça c'est nice batterie faible ok et j'espère que la batterie ne va pas me lâcher avant la fin de l'épisode mais normalement ça devrait tenir mais normalement ça devrait tenir mais normalement ça devrait tenir Vous êtes une et la clé commune. Ok. Vous êtes attaqué. Super. Un fusil des dégâts. Hop. Ça sur ça. 22. Ou weak. Et hop. Je termine le petit champignon. Qui a d'ailleurs un drôle de tête. Et hop. Ok. Qui a monté de niveau. J'ai pas dit avant. Mais il y avait Albia aussi qui a monté de niveau. Vous êtes attaqué. Super. Encore une fois. Hop. On attaque comme ça. Et voilà. Squelettique. Qui est mort. Et on va voir ce qu'il y a donc dans la salle commune. La porte est bien verrouillée et munie d'une serrure. Et vous ne vous reste qu'à tenter d'y insérer la clé commune. Essayez la clé commune sur la serrure. Oui. Bien évidemment. Vous insérez la clé commune et déverrouillez la porte avec succès. Peut-être composante Zelda-esque. Ok. On va dans les... Descendre les démarches. Oui. Une porte de fer se dresse devant vous. Elle est authentiquement munie de poignées. Que sais-tu vous faire ? Attends, tirez sur une carte en appuyant dessus. Ah, vous pouvez peut-être percevoir son contenu en la tirant dessus. Donc, je pousse. Je la tire. Je vais la tirer. Ah bah, Aaron tire sur la porte de toutes ses formes. Mais celle-ci ne bouge pas d'un poil. Albarad en a un puissant coup de pied dans la porte. Qui la fracasse. Elle glisse. Elle glisse légèrement sur le côté. C'était donc une porte coulissante. Super, j'ai fait le mauvais choix. Ah. Quelque chose se zette sur vous dans les ténèbres. Albia part promptement à l'attaque avec son bateau. Alors que Albia regarde Albia avec admiration, Albarad lance à l'agresseur un cri de défi. C'est parti, on combat. Hop, hop. Hop, on fait ça. Voilà, le squelette qui est mort. Il y avait deux squelettes. Je n'avais pas capté, mais dans la dialogue avec un squelette. Voilà, donc. Petit combat des familles. Il y a un butin. Alors. Vais-je faire le bon choix ? Milieu. Mais pourquoi je prends toujours le 10 PV, là ? Ah ah ah. Le squelette s'approche à l'agresseur. C'est seulement pour une voix profonde comme un espace qui s'échoit dans la caverne. Dès que vous approchez du coffre, une voix d'outre-tombe résonne dans la grotte. Pas touche, semble-t-elle dire. Vous scroutez les ténèbres lorsque, soudain, quelque chose se dresse devant vous. Premier boss. Ça, ça a l'air, en tout cas. Vous jouez la musique, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est bien boss, ouais. Je reconnais, c'est bien boss, hein. Euh... On va attaquer d'abord les ZAD, d'abord. Au croquis critique, j'ai eu de la chance. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà. On va faire un truc comme ça sur lui. 2, super. Pourquoi plus 3 ? Ok, d'accord. Hop. On va... On va attaquer ça. 7. Mais JPP. Il fait mal lui, hein, par contre. Euh... On va tester ça, d'ailleurs. Si je fais plus de 5, la cible, je l'ai. Allez, fais 5, s'il te plaît. 4, mais JPP. Vas-y. Hop, on va faire ça. Ok. 4. Plus 3. Ça doit être son passif. Ok, on va attaquer. On va terminer le ZAD. Ok. Non, on va pas faire ça. Hop, voilà. Ok. Bon, bah, c'était un petit boss assez tranquillou, hein, quand même. Ah bien, ce frère y a un chemin parmi les os des monstres et ouvre le coffre. Il a enfin une feuille de potion tout à fait ordinaire. Nous avons enfin retrouvé le trésor royal s'éclame Albia sous les acquiescements de Albia et Albaran. Vous avez enfin obtenu le trésor royal. Votre mission accomplie, vous sortez de la grotte avec la fierté d'un travail réussi. Ok. Ok, ok, ok. Le trésor royal entre les mains, vous rentrez victorieux auprès de la reine. Je vous donne beaucoup pour avoir récupéré mon trésor. Dites-moi quelle récompense vous souhaitez. La reine semble si satisfaite que tenter de refuser ces larges ne servait à rien. Mais soudain... Un regard de visage bleu de peur se précipite dans la salle d'audience. Il s'arrête ensemble avec son souffle. Juste maintenant, sur le castle, un dragon s'éclame à la reine Nilla. Un dragon. Et donc, le grand evil est retourné. Ah, ça c'est la musique du trailer. Cette musique légende a-t-elle ton gros fait surface ? La reine Vanilla lève les yeux au ciel avec désespoir. Cela explique les changements parmi les monstres. Murmule à Berne sans que ces mots ne parviennent à la reine. Au milieu du silence de la salle d'audience, vous n'osez plus bouger ni dire un mot. Comme si tout le monde savait ce que ce préjage voulait dire. Et des mots t'as amené, c'est ça ? Aussi, d'ailleurs, pas sage. Qui va devenir ce monde maintenant que le dragon est de retour ? Mais c'est là que s'arrête ta aventure, bien sûr, la démo. Jusqu'au prochain épisode au cours duquel j'espère bien vous retrouver. En attendant, je vous donne congé à très bientôt. Et à très bientôt. Donc, voilà, c'est ça que c'est sur ce que se termine la démo. C'était une très belle démo. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Visitez le Nintendo eShop. Non. Est-ce qu'on peut se remettre sur le menu là ? Vous pouvez désormais choisir salle de jeu à partir de l'écran titre. Ok. Ok. C'est bon, on se met sur l'écran titre. Donc, voilà. C'était là pour cette deuxième vidéo et dernière partie de la démo. J'espère que la démo vous aura plu. Moi, elle m'aurait bien plus, plus, plus. Donc, voilà, je n'ai rien à dire de plus. Donc, sur ce, je vous laisse et à plus. Et si... ...